Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une chose que je fais jamais, à savoir une annonce officielle. Vous le savez peut-être si vous avez écouté le dernier goûter ou si vous nous suivez sur quelques réseaux, Tartintaculture fait partie de la sélection du Paris Podcast Festival 2021. En vrai, il faut surtout applaudir Léo, qui a fait son émission Nouvelle Recette, qui est nommée dans la catégorie Apprentissage. Mais en plus, il y a un prix du public. Vous pouvez donc voter pour les podcasts en compétition, par exemple nous, pour nous faire gagner un joli trophée et une récompense financière. Je vous mettrai donc le lien en description pour que vous puissiez vous sentir citoyens et citoyennes. Le festival a lieu mi-octobre à la Gaieté Lyrique à Paris, du 14 au 17, et la cérémonie se tiendra le dimanche soir. Si jamais vous êtes sur place les samedis et dimanches, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera grand plaisir de parler avec vous. C'est un peu aussi la grosse opportunité de ce festival, de pouvoir rencontrer d'autres podcasteurs et podcasteuses, ou auditeurs et auditrices, et faire connaître à un nouveau public tout ce qu'on fait depuis 4 ans et demi. Alors on peut avoir l'impression que le monde du podcast est devenu un business déséquilibré qu'on a du mal à suivre, mais je vous assure que les indépendants continuent de se battre pour grappiller un peu de lumière et continuer à faire des choses originales dont la qualité est à la hauteur d'un format pro fait par des grands médias. Je vous rassure, c'est pas la guéguerre entre les gros et les petits, c'est juste que la reconnaissance met souvent beaucoup plus de temps à arriver pour les uns que pour les autres. C'est pas que les indés méritent mieux, c'est qu'ils méritent autant. C'est notamment le cas dans le podcast musical où les approches et les centres d'intérêt sont hyper variées et faits par des gens que ça passionne. Pas parce que ça marche, mais parce qu'ils adorent en parler. Et dans notre cas personnel, on garde toujours cette envie de vous faire découvrir des choses, de parfois vous faire rire et si possible réfléchir, avec l'ambition d'avoir à chaque fois des tartines musicales qui en valent le coup. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous voir au Paris Podcast Festival. Sinon, on se retrouve dans vos écouteurs, vos casques ou enceintes. Votez pour Nouvelle Recette, ce sera chouette. Et je vous laisse avec cette page d'autopromention qui date un petit peu. Rapprochez-vous de la TSF, c'est l'heure de la tartine. Le programme radiophonique que tout le monde nous envie, d'Indochine jusqu'en Tchécoslovaquie. Chaque mois, nos troublions du transistor vont par monts et par veaux cueillir tal et chants de trouvailles musicales et les ramènent à notre antenne en bord de scène. Installez-vous près du poste et découvrez les aventures symphoniques de nos globetrotters du tourne-disque. Maurice Chevalier qui remet au goût du jour les compositeurs hongrois, Louis Armstrong réinterprété par les yéyés, les mélodies nordiques, les rythmes caraïbéens, un grand voyage en famille sans avoir à quitter le salon. Chers parents, retrouvez la folie de la danse dans la féerie des nuits iraniennes. Chers enfants, tendez l'oreille vers la nouvelle tendance chez les jeunes russes, la musique brutiste. L'équipe de Tartineta Culture, fierté du service de production originale et diffusion de contenu d'utilité totale ou pas de cote, a déjà fait le tour de notre banne vieille planète plus d'une dizaine de fois, le tout pris en charge par la contribution publique et généreuse de nos chers auditeurs. Avant de pouvoir vous-même un jour traverser les océans ou simplement la Nationale 7, entendez avec nous comment le monde chante et résonne au-delà des frontières et des siècles d'histoire. Et si vous-même, fidèles compagnons, souhaitez apporter votre confiture à la tartine, envoyez-nous vos suggestions par courriel à l'adresse suivante. 4 Maintenant, servez-vous une boisson pétillante ou quelques apéritifs. Il est l'heure de rassasier votre appétit. Attention, cette réclame peut contenir de gros anachronismes. Pour votre santé mentale, ne prenez pas tout au premier degré.